Musique Bonjour les amis j'espère que vous êtes en forme Que vous êtes confortablement installés Parce qu'aujourd'hui on part pas à l'assaut d'une montagne On part à l'assaut d'un monument D'un totem L'étendard du Béarn Le pic éponyme de la vallée Le pic du Midi d'Osso On va pas juste monter au sommet On va y passer la nuit On va aller se peler les miches là-haut Alors j'en ai des copains Mais des copains qui sont chauds Pour aller se cayer les miches là-haut Y'en a pas beaucoup Je vous demande d'applaudir bien fort David, David à mes côtés Salut J'espère que t'es en forme Ouais carrément David toi t'es déjà monté au sommet Ouais En solo Ouais Je vous ai dit il est un peu cacou Non Si si il est un peu fêlé Pète casque sur les bords le David Un pec comme on dit chez nous dans les Landes Tu fais plusieurs choses dans la vie Tu vas à droite à gauche Mais t'es naturopathe aussi entre autres Ouais Naturopathe qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui s'intéresse au bien-être A la nutrition Voilà Et à la lutte contre la sédentarité Exactement Et là on va lutter sérieusement Contre la sédentarité aujourd'hui Au programme 1500 mètres de dénivelé Deux cols Trois cheminées qui nous barrent le chemin On est chaud Chaud pote C'est parti Allez let's go Et voilà je vous cache pas qu'il y a une petite émotion Moi c'est ma première ascension Ça fait un moment Que je le vois J'ai habité à Pau pendant deux ans Je le voyais tous les jours depuis chez moi Il y a quelque chose qui se passe quoi Hier soir quand je me suis couché dans mon lit Je me suis dit voilà demain Il passe à la casserole Dès que tu fais une rando en bas les dos sauts Tu le vois quelque part quoi Il est un des rares sommets qu'on reconnaît de loin et sous n'importe quel profil Il est tellement connu et apprécié dans la vallée Qu'on lui a même donné un nom Jean-Pierre Ou JP pour les intimes On est plus qu'à quelques mètres du col de Suzon D'où on va quitter le sentier Pour aller rejoindre le pied de la première cheminée Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer Bon nous on part avec des gros sacs parce qu'on dort là-haut mais En vrai il vaut mieux partir léger Qu'est-ce que je trouve par terre Le petit bâton qui m'a laissé une petite attention C'est ça aussi la rando C'est ces petits gestes de solidarité C'est un amour Pour la petite histoire il faut savoir que les premiers mecs Qui sont montés au sommet du pic du Midi d'Ossos C'était en 1796 C'était un périgourdain âgé de 30 ans Qui est monté avec un berger de la vallée d'Aspe La plupart des premières ascensions c'est fait par les bergers Mais à l'époque ils ne savaient pas écrire Ils n'ont pas laissé de traces quoi Ils ont laissé des kernes au sommet En même temps on peut observer les grands sommets de la vallée d'Ossos Et des vallées voisines là juste en face On a dans l'ordre le Lurien Le pic d'Arius Le pic du Palace Le pic du Balaitus Avec un petit peu de neige là sur le sommet On ira se les faire ensemble aussi N'hésitez pas pour ceux qui regardent cette vidéo sur internet A vous abonner à la chaîne YouTube A mettre un maximum de pouces bleus En tabarnak les pouces bleus En PLS les pouces bleus En PLS quoi Bon maintenant ça va être l'heure de mettre le rôti dans le filet Et de passer à l'attaque quoi Ok les copains donc là je vais ranger la caméra Parce que je vais avoir besoin des deux mains pour grimper Allez on se retrouve en haut A de suite Et voilà pour la première cheminée Voilà à quoi j'en suis rendu Ils me promènent en laisse Et là on vient d'arriver en haut de la deuxième cheminée On croise une équipe d'espagnols qui redescend La dernière équipe qui redescend Bon ça va deuxième cheminée sans encombre On est à 2-0 là Oh la vue Oh la vue On observe le magnifique fessier de David derrière moi Et de l'autre côté en face On voit le pic de Gère Où on s'est rendu il y a quelques jours là Excellent Ça ça s'avère bien utile On arrive au terme de cette troisième cheminée Qui se fait sans encombre Franchement il y a des prises partout Il n'y a pas trop de gaz C'est moins exposé que les deux autres Qu'est-ce qui se trouve au sommet de cette troisième cheminée Le portillon La croix du portillon Qui est un signal à ne pas rater Quand on entame la redescente Altitude estimée là On va à 2005 Un peu plus Il nous reste 300 mètres de dénivelé Le fameux rien de Pombie A Londres il commence à faire froid Et là pour l'instant J'ai mes lèvres qui commencent à s'engourdir Les tiennes aussi On commence à bégayer Hop là on se rajoute des petites couches Parce que sinon on va avoir du mal à se réchauffer après si on prend froid Et là on va aller cueillir le point de vue alors Un mille mètres plus bas on voit le lac de Bius Avec le gros parking pour se garer l'été Bon on se l'écouffe ces 100 derniers mètres Allez go Blanchis les gars Blanchis 1, 2, 3, 2 1, 2, 1 C'est un bonheur de partager ça avec vous, j'espère que vous en prenez plein de lignettes. Il y a deux spots pour bivouaquer ici, on va aller voir sur la ponte d'Espagne, qui est le véritable concubinant. Bon, après réflexion, on va aller poser le bivouac à la pointe de France, qui est un peu plus d'abriter du vent, là ça souffle, on dit au revoir le soleil, on se retrouve demain matin. David s'est mis son petit campement ici, à l'abri du vent, et c'est là qu'on va manger les amis, c'est une tuerie, régal, ré-gal, on va en profiter là de terminer le repas, pour te raconter une petite histoire, et je suis obligé de prendre un peu l'accent, je te préviens. Est-ce que tu connais la légende du jipaète moustachu ? Non. Eh bien je vais te la raconter. Le jipaète moustachu, il est deux fois plus gros que son cousin le jipaète barbu, et cent fois plus rapide. Il est tellement rare que personne ne l'a jamais vu. Personne, ou peut-être les grecs. Les grecs l'auraient observé attraper un cheval de trait avant de reprendre son embolle. C'est d'ailleurs ce qui inspirait le plus célèbre animal mythologique grec, Pégase. C'était pas Pégase, c'était le jipaète moustachu. Il a la moustache tellement longue, qui pousse tout au long de sa vie, que pour la raccourcir, il est obligé de l'enflammer spontanément. Car oui, il est mis rapace, mis dragon. Et les soirs d'été, c'est ainsi que les randonneurs en bivouac croient apercevoir une étoile filante. Et en fait, c'est le jipaète moustachu. Quelle belle histoire. On ne sait pas grand chose de plus sur ce jipaète. Alors je vais vous laisser là-dessus. On va terminer le repas, aller mettre la viande dans les duvets. Et on vous dit à demain matin pour de nouvelles aventures. Et bisous. Et ce matin, exceptionnellement, pas de café. C'était trop lourd d'emmener la bonbonne de gaz, le réchaud, la popote. Juste une petite pop. On voit peau, peau qui est encore illuminée là-bas. Et qui voilà ? Le petit dada. Hé hé ! Ah, bien dormi ? Euh, moyen. T'as eu froid ? J'ai eu très chaud dans le duvet. Ouais. Et là, en venant te voir, je commence à me cahier là, sérieux. Ouais, mais je vais bouger, je vais te rejoindre. On va pouvoir se déguster le vaisseau lit. Ouais. Ça va être Jean-Pierresque. Là, on a une vue qui la régale. Oh, le pied. J'espère que cette épopée, cette nouvelle aventure vous aura plu. On vous laisse avec une petite chanson pépite qu'on va vous interpréter au sommet du JP. On fait plein de poutous et on vous dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada